Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis vraiment allée pour le gros kit, j'avais vraiment le goût de ça, d'un burger, mais en tout cas, je ne sais pas si je vais remanger un jour, mais je vais certainement manger maintenant. On déculpabilise le plaisir de couture. Alice, qu'est-ce que tu as lu de bon cet été? J'ai lu cet été, j'ai lu le titre de l'Ours polaire, c'est le tome 1, ça vient de sortir, ça s'appelle Stella et les Mons gelés. J'ai lu Franny Cloutier, la livre que j'ai failli rater dans l'adolescence. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre de mon père, parce que c'est une histoire vraie, puis aussi parce que j'aime les loups. Et là, tu parles de Tommy l'enfant loup. On l'a vraiment bien dressé, Plog, le livre de son père. Et toi, Jean-Dièvre, est-ce que tu as eu le temps de lire cet été? Et là, là, quand on dit coordonnées dans le chaussé, là, pour vrai, cet été, je n'ai fait qu'écrire, 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 parce que j'ai écrit un film avec une amie, Mélanie Charbonneau, puis on commence à tourner le 8 septembre, donc vraiment très, très bientôt. Les fabuleuses. Fabuleuses. Fabuleuses tout court. Oui, fabuleuses tout court. Et puis, il y a toujours des petits détails, puis moi, je suis très pointueuse sur le dialogue, donc jusqu'à la dernière minute, j'ai écrit, puis j'ai aussi une série télé en développement, bon, sur laquelle j'ai travaillé pas mal une partie d'été. Fait que je n'ai pas lu, la seule chose que j'ai lue, en fait, c'est de la poésie. Donc, puis le livre que je relisais tout le temps, c'était « La raison des fleurs » de Michael Tran, qui est un super bon livre publié au cartonné, mais c'est une brique de poésie, là. C'est ça d'épais, c'est de la poésie très, j'allais dire, c'est très près de la prose. Donc, même les gens qui disent « Ah, moi, la poésie, je trouve que c'est un genre un peu hermétique, un peu snob », bien, moi, c'est là que je dis « Lisez la raison des fleurs », parce que c'est toutes des petites histoires, des petits bijoux, puis il y a une crame narrative, même si c'est un requin, puis il y a des magnifiques photos. Puis là, je ne vous en dis pas plus, parce qu'il y a un mystère derrière cette photo-là. Alors, il y a eu beaucoup d'explorations de formats d'écriture cette année, j'aime bien, puis c'est incroyable. L'adaptation des déesses des mouches à feu au théâtre. Oui, oui. Le cinéma, la télé, mais là, il y a un beau projet qui va voir le jour au mois d'octobre, la bande dessinée, 13e avenue. Oui, et là, c'est la première fois que je sors officiellement du Saguenay en fiction. Donc, la 13e avenue, c'est à Montréal, c'est la rue où on habite par ailleurs, à Montréal, dans Rosemont. Mais le début du livre, ça passe quand même au Saguenay. Je n'ai pas été capable de le décrocher complètement, mais oui, en fait... Comment c'est né, ce projet-là? Bien, écoute, la BD, c'est... En tout cas, je le fais avec la pastèque. C'est vraiment un autre fuseau horaire de travail sur lequel moi, je ne suis pas habituée de travailler du tout. Moi, je travaille dans les médias, puis même en télé et au cinéma, c'est des délangues qui sont très, très, très rapides. Donc, je te dirais que ça fait 4 ans. Ah! Oui, en fait, ce n'est pas longtemps après que la déesse des Mouchafis soit sortie que Frédéric-Gauthier de la Pastèque m'a approché pour m'a demandé si ça me tentait d'écrire un roman graphique. J'étais assez... Moi, je suis tout le temps sceptique. Au début, je dis tout le temps non. Je dis tout le temps non. Je dis tout le temps non, je ne vais pas faire ça. Je ne sais pas comment, tu sais. Puis il m'a dit écoute, je peux juste le prendre comme un texte bien normal, puis c'est vraiment écrire une nouvelle, puis c'est vraiment carte blanche. Puis je suis repartie avec ça, puis j'avais lu un... ça fait quelques années, un fait d'hiver qui s'était passé au Val-Hinois, en fait, qui était un gars qui s'était électrocuté sur un chantier de construction. Oui. Tu te rappelles-tu de ça? Oui. Parce qu'il avait pris la mauvaise échelle. Puis ça m'avait vraiment beaucoup marquée. En fait, l'histoire de mon livre débute comme ça. Cette histoire-là, et c'est pour cette raison que cette famille-là quitte le Saguenay pour s'en aller à Montréal, pour vivre d'autres choses. Donc c'est vraiment l'histoire d'Alexis, qui est en sixième année. Puis c'est vraiment le point tournant, là. Tous les points tournants. Moi, j'aime ça, les points... Dans tout mon travail, il y a souvent ça, là. Et tes enfants, ils en font partie, en quelque sorte, leur nom? Oui, j'ai décidé d'appeler... En fait, le personnage principal, il s'appelle Alexis, mais il y a trois autres personnages qui sont vraiment importants, qui s'appellent Ernest, Sophie et Alice, qui sont le nom de mes trois enfants. Parce que quand on écrit des livres, un peu qui ne s'adressent pas aux adultes, c'est un peu pour ses enfants qu'on le fait. De façon générale, est-ce que tu as une liste de livres que tu veux faire lire à tes filles? Bien, en fait, cette liste de livres-là, je leur ai déjà fait l'air. Mais est-ce qu'on parle de livres pour enfants ou on parle de livres à tort? De façon générale, dans toutes les étapes de leur vie. Ah! Bien, en fait, moi, il y a des livres... Il y a des livres... Moi, j'aime les livres pour enfants qui ne sont pas mièves, c'est-à-dire qui parlent de choses dont on parle peu et qui abordent ça avec, justement, simplicité réaliste. Bien, moi, j'aurais comme un top 3 de livres pour enfants que je trouve que tous les parents devraient acheter. Il y a bien sûr tous les livres d'Élise Gravel au complet, parce qu'elle fait vraiment bien les choses. Mais je dois avouer que j'en suis faible pour deux. La clé à moilette, parce que c'est... Non, parce que c'est une critique du capitalisme absolument délicieuse. OK, ça raconte un peu quelqu'un qui surconsomme dans une grande surface, on ne nommera pas le nom. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis il y a aussi le grand Antonio. Après ça, il y a une série de livres qui est absolument... En tout cas, moi, c'est pas québécois, c'est anglais. Ça s'appelle La révolution des crayons, OK? Ça, là, pour vrai... Sophie, oui. Sophie, on l'a lue, La révolution des crayons, non-stop, vraiment beaucoup. En fait, c'est des crayons de couleurs qui nous parlent de leur point de vue de couleurs. Ça fait que ça a beaucoup de préjugés. Ça parle beaucoup des préjugés, des idées préconçues. Ça, je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et il y en a un que j'aime beaucoup, qui est un roman policier pour enfants, OK? C'est Le voleur de sandwich. Ça, c'est un classique. Ça sort très bien aux anniversaires. En vrai, j'ai donné Le voleur de sandwich environ 22 fois à les gens dans des fêtes. Après, c'est sûr que dans les livres pour adultes, moi, je suis pas choquée, dans le sens que... J'aime vraiment les classiques. Ça fait que c'est sûr que j'aimerais ça que mes filles en côtoient quelques-uns. Là, je vais vous faire sursauter. Mon livre classique, fétiche, c'est Menomètre Dravaert. Je fais le jeu. C'est vraiment bon. C'est vraiment ça. Vous attendez pas à ça, hein? Parce que... Ah! Ça, c'est vraiment crassé. Mais c'est un livre que j'aimerais ça que mes enfants lisent parce que, je sais pas, ça perd de la forêt, c'est quoi? Je sais pas. J'ai aimé ça. Sinon, dans... J'essaie tout le temps un peu de lire de chez nous parce que je trouve qu'il y a une belle vivacité en ce moment dans l'intérature québécoise. Ça fait que le roman d'Éric Ossouci, Les Murailles, avec toute sa poésie, je serais poésie ces temps-ci parce que je sais pas, je me sens comme ça. Alice, est-ce que mes informations sont bonnes? J'ai entendu dire que tu écrivais aussi. Qu'est-ce que tu écris? Je suis un petit peu obligée à l'école, là, mais... Oui. Mais dans tes temps libres, admettons. J'écris plus à l'école que dans tes temps libres parce qu'à l'école, on écrime beaucoup. Mais je suis plus... j'écris plutôt que c'est fantastique. À l'école, ils leur font souvent écrire des textes d'opinion. Oui. Et là, c'est drôle parce qu'elle est très bonne. Elle a beaucoup de répartis puis de verbes. Donc, quand je lis ses textes d'opinion, je me disais, il y a peut-être bien de la graisse de chroniqueur. Je suis comme un peu fière. Alors, bon automne, bon tournage et moi, j'ai très hâte à la sortie de 13e avenue. Moi, j'ai hâte de rencontrer des lecteurs tellement. C'est ça que j'ai le plus hâte. Vraiment. Bonne rentrée. Bonne rentrée, Sophie. Bonne rentrée, Alice. Et puis, merci. Merci à toi.